Fiscalité immobilière, investir, est-ce dangereux ? Je vais vous donner l'ensemble de mes conseils dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zanta et je dirige la société investissementlocatif.com. On accompagne chaque année avec mon équipe des centaines et des centaines de clients investisseurs dans des opérations très rentables. On est présent à Paris, à Lyon, à Marseille, en Ile-de-France et bientôt dans votre ville puisque j'aurai beaucoup de surprises dans les prochains mois avec l'ouverture d'un coup de plusieurs villes pour vous accompagner toujours plus loin sur le territoire français. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle fiscalité immobilière. J'entends encore trop d'investisseurs me dire la fiscalité, c'est dangereux. Tu dois payer énormément d'impôts ou je vais payer énormément d'impôts si je fais une opération immobilière, si j'achète de l'immobilier. Je voudrais vraiment balayer d'un revers de main, vous donner la vérité sur ce sujet parce que je ne comprends pas qu'il y ait encore tellement d'investisseurs qui payent des impôts sur leur immobilier alors que vous avez la possibilité aujourd'hui de véritablement les gommer pour vous construire à vous aussi votre propre empire immobilier avec la fiscalité d'un paradis fiscal. Je vous en dis plus. Alors tout d'abord, quels sont les impôts en immobilier ? On parle souvent de cela, donc revenu locatif ou revenu BIC parce que ce sont ces impôts-là qui généralement vous font peur. Quel est mon conseil sur ce sujet ? Je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils en temps réel. Il va y avoir une vidéo qui ne traite exactement que de ce sujet-là pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance. Et vous l'aurez peut-être compris, je parle du LMNP au réel, loueur meublé non professionnel au réel. Alors qu'est-ce que cela veut dire ce charabia ? En fait, c'est assez simple. Cela veut juste dire que vous effectuez de la location meublée. Donc, vous avez signé un bail meublé avec votre locataire. Bien sûr, faites rentrer l'intégralité des équipements obligatoires pour que votre appartement soit reconnu comme un appartement meublé. Ne faites pas l'impasse et ne faites pas le fait de le meubler de façon extrêmement sommaire au risque de requalification. Cela va vous permettre quoi ce mécanisme ? Ce mécanisme, il va vous permettre grâce à tous les postes d'investissement à la fois charge et amortissement de vous constituer un déficit important. Alors, je ne vais pas vous déterrer ce qu'est une charge, ce qu'est un amortissement. Ce que je veux juste que vous compreniez, c'est la globalité de l'histoire. Cela veut dire que tout ce que vous avez investi en notaire, en travaux, en mobilier, nos frais pour tous les clients qui passent par notre société, vos intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les charges de copropriété et l'amortissement du bien qui est donc une fraction. Si par exemple, vous amortissez votre bien sur 20 ans, vous prenez les 1,20 du prix de votre appartement. Les frais d'agence également, s'il y en a eu. Cette somme-là va venir en déduction de vos futurs revenus locatifs. C'est pour que vous compreniez le grand mécanisme. Certaines de ces charges sont une charge directe, d'autres sont des amortissements qui vont s'étaler dans le temps. Mais sans rentrer dans le détail, vous avez des vidéos sur le sujet, sur ma chaîne qui rentrent dans le détail. Il faut que vous compreniez que toute cette charge utile que vous créez dès le début va vous permettre de ne pas payer d'impôts et donc de vous constituer un patrimoine à zéro fiscalité pendant environ 10 ans. Donc, c'est extrêmement avantageux. Vous êtes dans le paradis fiscal à zéro euro d'impôt sur votre immobilier. Cela énerve tous ceux qui font du French bashing parce qu'ils se disent que ce n'est pas normal. D'habitude, ils critiquent consommement la France. Arrêtez de la critiquer. Vous êtes à zéro euro d'impôt sur vos biens. Cela vous permet de vous lancer, de vous constituer un patrimoine immobilier. Votre empire immobilier à zéro fiscalité. C'est ce que je paye aussi sur mon immobilier, c'est-à-dire zéro euro d'impôt. Cela me permet tout simplement de continuer à acheter et d'avoir juste à gérer ce qu'on appelle le cash management, c'est-à-dire la gestion de la trésorerie. En fonction de ce que me donne mon locataire, ce que je rembourse à la banque. Ensuite, terminé, il n'y a plus besoin d'avoir d'autres flux financiers à gérer. L'État ne vient pas chercher sa part tant que vous êtes en déficit. Alors, quid de après ? Après ces 10 ans, quand vous n'avez plus de déficit, comment est-ce que cela se passe ? En bout de course, il y aura toujours des impôts. Le but du jeu pour un investisseur, c'est quoi ? C'est de ne pas cumuler remboursement de son prêt immobilier plus imposition parce que dans ce cas-là, il passe directement sinon dans un cash flow négatif. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est quoi ? C'est à devenir propriétaire du bien avant que l'imposition arrive. Si vous rachetez au cours de ces 10 ans, donc entre la première et la dixième année de l'immobilier, si vous avez acheté seul, vous rachetez un second appartement, vous faites du meublé, les sommes et les déficits vont venir se mettre ensemble. Cela va venir faire une poche commune et se cumuler. Ce qui fait que vos 10 ans, grâce à votre second appartement, se transforment en 12 ou en 13 années et ainsi de suite. Donc, le but, c'est un cercle vertueux parce que plus vous achetez, plus vous repoussez l'imposition jusqu'à que votre premier bien soit remboursé et du coup, potentiellement, après, vous vous retrouvez avec 3, 4 appartements. Alors, le premier, un jour, servira peut-être à payer tous vos impôts et tout le reste, du coup, sera de la marge. Donc, raisonnez vraiment de cette manière-là et ayez ce mindset, raisonnez avec une économie d'échelle plus grande en se disant, si j'ai la chance un jour de développer mon patrimoine, d'en avoir 5, le premier, quand il sera remboursé, payera la fiscalité mais j'aurais réussi et que ça ne se cumule pas et les 4 autres seront de la marge. Vous aurez eu 0 euro d'impôt jusqu'à que le premier soit remboursé. C'est vraiment l'ordre d'idée. Raisonnez comme ça, raisonnez comme un investisseur pour faire de votre patrimoine le plus beau des empires immobiliers. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501